Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 7 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de la charte sur le Loire. Première course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés uniquement de 7 ans en découdront aux alentours de 13h50. Il ne faudra pas hésiter à élargir ces Jeux lors de ce tournoi n'étant pas multigénérationnel. Le parcours utilisé sera celui des 2850 mètres de la grande piste et il faut préciser que nos compétiteurs européens s'élanceront tous du même échelon de départ. Espérons maintenant que nos favoris répondent à nos nombreuses attentes. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Kennedy. Hauteur d'une très belle performance sous la selle il y a peu en concluant deuxième de très bonne manière. Il sera cette fois piloté par Gabby Gellormini à l'attelage et trouve de belles conditions de course pour s'imposer. En deuxième choix, le numéro 11, Febson. Oublions volontiers sa dernière tentative où il n'a assurément pas fait sa valeur. Piloté par Sebastiano et déféré des 4 pieds, il doit remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Feeling Boy. Il vient de très bien se comporter en terminant deuxième sur un parcours de longue haleine qui lui convient parfaitement. Avec l'aide d'Eric Raffin et déféré des postérieurs, il peut faire le show. En quatrième position, viendra le numéro 3, Sam The Man. Bianco l'entraîne, le drive, le défaire des 4 pieds et compte sur ce fils de Wishingstone pour terminer dans les 5. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Fils d'honneur. Christian Bijon l'aime bien mais sait qu'il a un problème pour tourner. S'il est décidé dans le dernier tournant, il peut terminer vite et même terrasser l'opposition. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Filio Deloux. L'écurie de Laurent-Claude Abrivar est en belle forme et comme ce cheval, fils de prodigieuse à quelques qualités, il faut logiquement lui accorder du crédit. En avant d'un échoua, le numéro 9, Forever Mix. La famille Girard est très confiante avant-coup et compte sur la main exceptionnelle de Frank Nivard pour le mener à l'une des 5 premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Franklin Face. Harmonie Scannen n'est pas négative pour cette semi-rentrée et c'est pourquoi il faudra le retenir avec un petit peu de confiance. En cas de nom partant, le numéro 6, Unas Nougat, deuxième atout de l'écurie de Björn Goup, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Top Prono offre une fois encore à ses nombreux fidèles un très joli tiercé dans le désordre, ce dernier affichant un rapport de 208 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offre un abonnement VIP, turf-fr.com.